Bonjour deux informations tout d'abord pour ce numéro de la tribune des travailleurs c'est le plus haut niveau jamais atteint d'abonnés au journal je rappelle le record précédent c'était le 29 juillet 2020 et nous étions 7315 abonnés à la tribune des travailleurs et le 6 juillet 2021 nous sommes 7591 c'est à dire une progression importante en ce premier numéro d'abonnement d'été et bien évidemment nous n'en restons pas là nous continuons deuxième information la délégation permanente constituée autour de l'appel dehors Macron et sa politique et le plus tôt sera le mieux s'est réuni à nouveau le 3 juillet et a adopté un nouvel appel en relation avec les annonces possibles de Macron sur une possible réforme des retraites dans cet appel il est indiqué qu'il est impossible d'accepter la moindre attaque contre nos retraites ni la remise en cause des régimes spéciaux et particuliers ni le recul de l'âge de départ à la retraite à 63 64 ou 65 ans travailleurs militants et jeunes sont appelés à se réunir partout le plus largement possible dans des assemblées pour faire valoir l'exigence de la démocratie et défendre leurs revendications bien évidemment vous pouvez prendre connaissance de cet appel auprès des camarades de la délégation permanente et auprès des adhérents du PID qui font signer cet appel sur les marchés dans les portes à portes et dans les entreprises mais je reviens au contenu du journal cette semaine vous verrez dans l'éditorial nous revenons sur une déclaration qui peut paraître surprenante c'est la déclaration de du milliardaire américain Bloomberg et de son agence qui porte le même nom qui dit la chose suivante maintenant que l'économie est sur le point de reprendre beaucoup de dirigeants du monde des affaires mettent en garde contre le risque de faire chavirer le navire une nouvelle fois et cette déclaration s'adresse à Macron et cette déclaration s'adresse à Macron qui veut faire une réforme des retraites et à nous annoncer une nouvelle réforme cette semaine peut-être alors oui les capitalistes s'inquiètent ils s'inquiètent de la politique de Macron cet aventurier qui joue avec les retraites qui joue avec notre santé qui joue avec nos emplois Macron monsieur 3% comme nous l'avons dit la semaine dernière qui a perdu donc toute légitimité doit partir et doit partir tout de suite en tout cas c'est le point de vue du parti ouvrier indépendant démocratique mais malheureusement il est bien seul à défendre ce point de vue et vous verrez en page 6 comment tous sont tous les représentants des partis de gauche renvoient finalement à la présidentielle de 2022 alors pour n'en citer que quelques-uns olivier fort le premier secrétaire du ps estime que la force motrice à gauche c'est le ps au pcf roussel dit je le cite moi ce que je souhaite c'est prendre la place d'Emmanuel Macron à l'Elysée et puis jean-luc mélenchon qui est partisan d'une union populaire c'est le l'intitulé de sa campagne a déclaré que cela fait huit mois que je suis en campagne je suis en quelque sorte le rocher dans le paysage la montagne qui quand vous ouvrez la fenêtre est toujours là et puis à Europe écologie les verts vous l'avez vu alors quand nous avons écrit cet article il y avait quatre candidats à la primaire désormais ils sont cinq et sans doute plus encore demain mais tous visent la présidence d'une république qui ne changera pas de nature bien évidemment à partir du moment où on reste dans le cadre des institutions de la cinquième république alors beaucoup s'inquiètent de l'abstention ils s'en sont inquiétés entre les deux tours des élections régionales et départementales ils s'en inquiètent après la fondation Georges Jaurès dit l'abstention est une gangrène qui mine directement la légitimité des représentants alors quelle solution à cela et bien ils ont trouvé une solution et quand je dis ils c'est tous ils vont créer une mission d'information à l'assemblée nationale destinée à trouver les mesures permettant de renforcer la participation aux élections et je dis bien tous puisque tous les groupes parlementaires dont tous ceux de la gauche seront représentés dans cette mission d'information alors comme le dit l'édito les travailleurs qui sont en grève pour défendre leurs revendications ont raison de ne pas attendre 2022 c'est le cas des travailleurs d'aéroports de paris ça fait maintenant plusieurs semaines que la tribune des travailleurs revient sur leur grève je rappelle quand même ils étaient en grève les 18 et 19 juin les 25 et 26 juin à nouveau les premiers 2 et 3 juillet ils sont en grève contre quoi ils sont en grève contre le pacte qui est le plan de la direction d'aéroport de paris de romanais qui veut baisser leur salaire et s'ils refusent la baisse de salaire et bien ils sont menacés de licenciement c'est contre ce plan qu'ils sont qu'ils ont été en grève à plusieurs reprises alors c'est vrai que et vous le lirez en page 3 de la tribune des travailleurs que certains responsables syndicaux sont tentés de négocier mais qui a-t-il à négocier dans ce plan rien absolument rien toute négociation ne peut se faire que sur la base du retrait du plan pacte de la direction d'aéroport de paris et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils appellent à nouveau à la grève les organisations syndicales appellent à nouveau à la grève le 9 juillet prochain alors après avoir parlé des retraites il y a un autre secteur dans lequel le gouvernement a mené une politique de destruction au cours des derniers mois c'est bien le secteur de la santé notamment depuis le début de la pandémie de covip 19 vous en souvenez certainement le gouvernement a accusé les jeunes d'être responsable comment dire détendre la pandémie de propager la pandémie puis on a accusé la population en général et maintenant eh bien le gouvernement a trouvé une autre d'autres responsables ce sont les soignants les soignants eux mêmes qui seraient responsables de la propagation de la pandémie je cite les propos du premier ministre castex la semaine dernière au sénat il dit la chose suivante je suis comme tous les françaises comme toutes les françaises et tous les français choqués quand on voit l'épidémie se réintroduire par l'entremise de celles et ceux dont c'est la vocation de protéger et de soigner ce n'est pas admissible il fait allusion à des cas de covi qui se sont déclarés dans dans un ehpad dans les landes et il rend donc responsable les soignants d'avoir propagé la maladie dans l'ehpad alors nous rappelons en page 3 les responsabilités de ce gouvernement depuis maintenant des mois et des mois ce gouvernement qui a pris un retard considérable dans la campagne entre guillemets de vaccination ce gouvernement qui a continué à fermer des lits et à supprimer des postes dans les hôpitaux ce gouvernement qui a refusé de reconnaître la maladie professionnelle aux soignants atteints de co vide en tout cas en dehors des services de réanimation ce gouvernement qui a contraint les soignants malades atteints du co vide à aller travailler lors de la première vague sans protection et c'est cette responsabilité que le gouvernement veut camoufler en accusant aujourd'hui les soignants d'être responsable de la propagation la propagation pardon du virus ajoutons quand même qu'en 2020 en décembre 2020 c'est à dire en en pleine deuxième vague de la pandémie 1,4 milliard d'euros ont été supprimés aux hôpitaux cela dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale alors plein d'exemples sont donnés dans la tribune des travailleurs de plans de fermeture de lits un par exemple les syndicats de l'hôpital de mayenne combattent contre la fermeture de 200 lits le syndicat efo de la php a annoncé le 21 juin la fermeture de 962 lits dans les hôpitaux parisiens la restructuration du ch de nantes pourrait entraîner la suppression de plus de 350 lits quant à marseille et bien le ch pourrait voir 200 lits fermés dans les prochains mois et c'est la raison pour laquelle 25 médecins de l'hôpital du rouvret l'hôpital psychiatrique du rouvret réunis en assemblée générale avec les syndicats ont lancé un appel contre les fermetures de lits ils ont adressé une lettre à la direction de leur hôpital pour faire valoir leurs revendications et notamment la réouverture des lits perdus et le recrutement des médecins nécessaires pour pouvoir soigner tous les patients qui en ont besoin c'est l'expression qu'ils utilisent et puis bien évidemment dans la série des attaques nous ne pouvons pas oublier les attaques contre le bac depuis maintenant plusieurs années mais qui se sont accélérés dans la dernière période la semaine dernière blanquer a parlé d'ajustement à sa réforme du bac alors il faut revenir un peu en arrière pour comprendre quelles ont été les différentes étapes de la destruction du bac comme diplôme national on se rappelle qu'en 2018 est instauré parcours sup parcours sup et bien c'est le fait que le bac n'est plus le premier grade universitaire et donc parcours sup laisse la place à la sélection à l'université limite les capacités d'accueil à l'université pour faire des économies budgétaires le tri est imposé grâce à la remise en cause du caractère égalitaire et national du bac donc on introduit très massivement le contrôle continu et on a finalement des diplômes à valeur locale et puis l'année dernière il y a une étape une nouvelle étape qui est franchie avec la mise en place de 3c les épreuves communes de contrôle continu qui sont donc une nouvelle étape dans ce processus de destruction et puis maintenant il y a les fameux ajustements dont a parlé blanquer la semaine dernière en fait ce sont des ajustements qui consistent à généraliser le contrôle continu si cette réforme est menée à son terme le bac 2022 comprendra une note finale avec 40% de contrôle continu ce qui fait que le bac obtenu par exemple à bagnolet n'aura pas du tout la même valeur qu'un bac obtenu dans un quartier huppé de paris et on sait quel est l'objectif de cette réforme il s'agit bien évidemment d'interdire aux enfants de la classe ouvrière d'accéder aux qualifications reconnues dans les conventions collectives alors on peut s'étonner dans ces conditions et vous verrez en page 4 nous revenons sur ces questions on peut s'étonner que certains syndicats refusent de se prononcer pour abrogation de la réforme du bac et préfère parler de remise à plat avec un argument le bac ancienne version ça n'était pas terrible donc il faut tout remettre à plat et bien évidemment ne pas demander l'abrogation de la réforme du bac alors difficile de parler du bac sont parler aussi de la situation des enseignants vous de des sans parler de la situation des étudiants vous verrez en page 5 cette semaine un article concernant une étude qui a été réalisée fin juin sur la précarité étudiante je donne quelques chiffres parce qu'à mon avis ils sont éloquents 46% des étudiants sautent des repas pour des raisons financières neuf étudiants sur dix ont dû réduire cette année la quantité de leur alimentation en raison de difficultés financières 97% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté un étudiant sur deux a déjà a déjà renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières au cours des derniers mois les trois quarts des étudiants vous entendez bien les trois quarts des étudiants ne disposent pas des conditions de base poursuivre des cours à distance or quand on sait les conditions dans lesquelles ils ont dû étudier cette année on imagine les conséquences que cela a pu avoir et les voilà les conséquences 40% des étudiants ont envisagé ou envisagent toujours d'arrêter leurs études et ils sont 38% à avoir perdu leur travail depuis ces derniers mois au cours de la pandémie alors quelques mots sur la rubrique internationale de la tribune des travailleurs cette semaine tout d'abord en page 7 une chronique européenne qui revient sur la réduction des dépenses de santé c'est ce n'est pas nous qui le disons c'est une ong qui dit la chose suivante la privatisation progressive des soins de santé dans l'union européenne assortie de politiques d'austérité a contribué à une augmentation du nombre de décès dû au covi 19 bon c'est quand même un constat accablant et l'étude poursuit en expliquant que les contre réformes ont affaibli les systèmes de santé public et ces contre réformes sont très très majoritairement le résultat de pression politique de l'union européenne donc à nouveau on retrouve les institutions de l'union européenne à la manœuvre pour détruire les systèmes de santé et on voit les conséquences que ça peut avoir en particulier en période de pandémie le l'étude indique que les conditions se sont révélées meurtrières pendant la pandémie et puis en page 8 deux articles concernant l'afrique un article qui concerne les swatini c'est l'ex swaziland c'est peut-être un nom de pays dont vous n'avez jamais entendu parler c'est un petit pays africain c'est une monarchie et aujourd'hui le peuple se soulève contre cette monarchie dans un pays où 70% des travailleurs sont sous le seuil de pauvreté et il se soulève pour balayer cette cette monarchie qui les étrangle et puis également un article sur l'afrique du sud où la situation est également chaotique puisque alors que 1% seulement de la population est vaccinée et bien le gouvernement de ramaphosa vient de décider un nouveau confinement de 14 jours un confinement extrêmement strict dans lequel les travailleurs pendant lequel les travailleurs ne peuvent pas sortir de chez eux pour comment dire aider à ce confinement le gouvernement utilise la police et l'armée ce qui est extrêmement qu'on pose d'aucune ressource et qui ne peut pas sortir de chez elle pour aller chercher des ressources pour s'alimenter notamment et puis bien évidemment cette année comme les années précédentes je terminerai par cette question nos rubriques spécialités alors trois rubriques tout d'abord le portrait de communards cette semaine c'est élisabeth dimitrieff qui est à l'honneur dans les colonnes de notre journal une seconde rubrique intitulé les chroniques de la révolte qui gronde cette semaine cette chronique est intitulé mon hôpital au bord de la crise de nerfs et vous verrez c'est un article extrêmement émouvant dans lequel nous donnons la parole à rené qui est soignante dans un hôpital et qui raconte son quotidien d'être soignante avec la pandémie sans la pandémie fin bref dans des conditions assez assez difficile et puis la troisième rubrique intitulée littérature et révolution alors cette semaine il s'agit de revenir sur la crise de 1929 aux états unis avec ce magnifique roman de john steinberg les raisins de la colère qui revient sur comment dire la l'histoire de cette famille de métier dans l'oklahoma qui vont être chassés de chez eux par les propriétaires qui veulent récupérer leurs terres pour augmenter la production et dégager davantage de profits et ils vont devenir des migrants et se retrouver dans des camps de migrants c'est donc comment dire d'une actualité brûlante alors voilà c'est terminé pour cette semaine au revoir et puis à la semaine prochaine à l'heure Sous-titrage FR ?